En Mongolie, cet ancien lutteur devenu homme d'affaires devrait être le prochain président du pays. Les premiers résultats le donnent en tête du deuxième tour de l'élection présidentielle avec 50,7% des suffrages. Ce mania de l'immobilier, membre du parti démocrate, était opposé au président du parlement et candidat du parti du peuple mongol. L'élection restera marquée par les scandales qui ont éclaboussé ces deux candidats. Le futur président est soupçonné de détenir des comptes à l'étranger. Et le président du parlement, vaincu dans cette élection, est accusé d'avoir monnayé des emplois publics contre l'équivalent de 20 millions d'euros.